Je suis le docteur Grégoire Santiel, je suis praticien au centre hospitalier universitaire de Lille dans le service des maladies infectieuses et tropicales. La méningite, c'est une inflammation des méninges. La méningite est une enveloppe qui entoure le cerveau et la moine épinière et qui est le plus souvent provoquée par une infection. Il faut bien distinguer les méningites bactériennes, qui sont les plus graves, qui mettent en jeu le pronostic vital en quelques heures, et les méningites virales, qui sont le plus souvent bénignes, sauf lorsqu'elles s'accompagnent d'une atteinte de l'encéphale et qui provoque une méningo-encéphalite. La méningite va se manifester le plus souvent par des maux de tête, des céphalées intenses associées à de la fièvre, fréquemment une raideur de la nuque, une phonophotophobie, une intolérance au bruit et à la lumière, et des nausées et des vomissements. En cas d'encéphalite associée, on retrouvera assez fréquemment une somnolence qui peut aller jusqu'au coma, une confusion, un déficit neurologique ou des crises convulsives. Les méningites bactériennes peuvent s'associer à un pur purafuminance, c'est une éruption qui est assez caractéristique, avec des éléments rouges, violets, nécrotiques, qui s'étendent en quelques heures et qui mettent en jeu le pronostic vital en quelques minutes. Et enfin, les méningites virales peuvent assez fréquemment s'accompagner de signes viraux plutôt bénins, avec une éruption cutanée ou des troubles digestifs. Tout le monde, quel que soit l'âge où les comorbidités peuvent développer une méningite, il y aura quand même des spécificités, notamment en fonction de l'âge. La méningite à méningocoque est plus fréquente chez l'enfant en bas âge, le jeune adolescent ou le jeune adulte. La méningite à pneumocoque, quant à elle, sera plus fréquente chez l'enfant, mais également chez le sujet âgé de plus de 60 ans. Les comorbidités peuvent également influencer le type de méningite, avec notamment l'immunodépression, la consommation tabagique, la consommation chronique d'alcool et surtout les accidents de la voie publique avec les fractures des os du crâne, qui constituent des gros facteurs de risque de méningite à pneumocoque. La méningite virale, quant à elle, peut survenir à n'importe quel âge. Certaines régions du monde prédisposent au risque de méningite, c'est le cas notamment de l'Afrique subsaharienne, avec la ceinture du méningocoque, et donc qui prédispose aux méningites à méningocoque. Donc si vous voyagez dans l'une de ces zones, la vaccination contre le méningocoque sera recommandée, voire même obligatoire. Donc ça va dépendre des méningites. Dans les méningites bactériennes, c'est principalement la méningite à méningocoque qui va être transmissible et ça peut être responsable vraiment d'épidémies, notamment dans les collectivités ou les universités, vu que ça touche surtout les adolescents et les jeunes adultes. La méningite à pneumocoque, le plus souvent, n'est pas contagieuse. Et enfin, les méningites virales, elles, comme tout virus, peuvent se transmettre, mais le plus souvent, le sujet en contact avec un patient avec une méningite virale développera des symptômes viraux assez simples, et très rarement une méningite lui aussi. Donc c'est principalement la vaccination qui va permettre de diminuer le risque de méningite. Et donc ça va dépendre des agents infectieux en cause. Donc pour le méningocoque, il faut d'abord bien comprendre qu'il y a plusieurs sérotypes de méningocoque, notamment le B et le C qui sont les plus fréquents, mais d'autres sérotypes qui sont vraiment en augmentation. Donc la vaccination contre le méningocoque C, elle est recommandée depuis longtemps chez l'enfant, avec une vaccination qui est maintenant obligatoire. Et dans les pays où cette stratégie a été mise en place, on note une nette diminution de l'incidence des survenus des méningites à méningocoque C. Pour le méningocoque B, la vaccination est recommandée depuis quelques mois, voire année, chez l'enfant. Et pareil, cette stratégie a l'air d'être efficace avec une diminution du nombre de méningites à méningocoque B. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces recommandations, elles sont amenées à évoluer en fonction des tendances épidémiologiques, et qu'il est très probable que prochainement, il soit recommandé de vacciner les enfants et les adolescents contre tous les sérotypes de méningocoque, afin de diminuer encore le risque. Et enfin, en cas de départ en voyage dans une zone d'endémie, notamment la fameuse ceinture de la méningite, la vaccination contre le méningocoque est recommandée, voire obligatoire pour certains pays. Pour le pneumocoque, il est recommandé depuis très longtemps de vacciner les enfants. Et donc cette stratégie a permis également de diminuer le nombre de méningites à pneumocoque chez l'enfant. Et cette vaccination est également recommandée chez les patients qui présentent des facteurs de risque, quel que soit leur âge. Et enfin, les méningites à hémophilus sont des méningites qui ont quasiment disparu chez l'enfant grâce à la vaccination recommandée depuis très longtemps. Pour les méningites virales, il n'existe pas à ce jour de vaccins efficaces pour prévenir leur survenue. Et enfin, en cas de cas contact avec un patient atteint d'une méningite à méningocoque, la prévention reposera à la fois sur la vaccination, mais également sur une antibioprophylaxie, donc la prise d'antibiotiques en comprimé, de façon systématique, le plus tôt possible pour limiter le risque de transmission et casser l'épidémie. Donc ça va dépendre du type de méningite. Donc les méningites bactériennes, elles vont se traiter par antibiotiques, en perfusion intraveineuse, à très forte dose, qui se fait évidemment en milieu hospitalier, avec une durée qui est variable en fonction de la bactérie responsable de la méningite. Les méningites virales, étant donné qu'elles sont la plupart du temps bénignes, elles ne nécessitent ni traitement, ni même hospitalisation, sauf si elles accompagnent d'une encéphalite, et dans ce cas-là, il y aura une indication à instaurer des antiviraux en perfusion intraveineuse, à forte posologie également. Le plus important à retenir, c'est que ce traitement, il va être instauré le plus rapidement possible, et plus il sera instauré rapidement, meilleur sera le pronostic. Malheureusement, même avec le meilleur des traitements, ça reste des infections qui sont graves, avec une létalité qui peut atteindre 30% en fonction de la bactérie en cause, et ces infections peuvent également être responsables de séquelles, notamment neurologiques, sur le long terme, avec ce qui est assez fréquent malheureusement, la survie d'une surdité permanente, et évidemment très handicapante pour les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada